Shalom, shalom. Soyez immensement bénis en cette soirée encore. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce du Seigneur sera bonne sur vous. Présirez encore de nous retrouver ce soir pour notre temps d'enseignement dénommé Enclamé du Seigneur. Enclamé du Seigneur est un temps de prédication, d'enseignement, un temps prophétique, allouïa, où le Seigneur vient nous communiquer la vie allouïa. Soyez maman Gigi, soyez maman Reine, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment, allouïa. Dans un temps de grâce, un temps où le Seigneur vient nous communiquer la vie, soyez maman Dieu merci, que la grâce du Dieu repose sur vous et qu'il vous oriente en toutes choses, allouïa. Allouïa, nous allons prier le Seigneur de lui confier ce moment et demander au Saint-Esprit, demander à l'agneau de Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment afin que chacun puisse être édifié, que chacun puisse recevoir la grâce de Dieu à travers cet instant. Nous bénissons ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, et t'en sommes reconnaissants, Dieu de gloire et de vérité. La vie déclaque sans toi, nous ne sommes riés. Et nous voulons bénir ton nom, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Que ton nom soit béni, Père, que la louange te revienne à toi seul. Merci pour ce temps d'enseignement que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque personne, pour chaque famille. Merci, mon Dieu, de ce que tu veilles sur eux. Et durant cette semaine qui a débuté, tu as été là encore pour nous montrer ta fidélité. C'est ainsi que nous voulons t'être reconnaissants et te bénir pour ce que tu fais pour nous. Bénis tes enfants que nous sommes. Guides-nous où tu nous protèges. Cet esprit, viens disposer nos cœurs, nos pensées, à l'écout de ta parole. Et nous renvoyons tout esprit étranger dans les arides. Nous arrêtons les œuvres, les manifestations. Tout ce qui est distraction, perturbations, c'est loin de ce moment. Que ce moment soit un temps prophétique, un temps de grâce et de faveur. Car ta parole guérit, ta parole restaure, restaure. Alors, à travers ta parole, viens guérir nos cœurs, viens nous visiter. Et viens nous se faire restaurer par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Je vous salue tous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure continuellement sur vous. Et que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Que le Seigneur ne cesse de vous visiter. Et que ce qu'il a commencé de vos vies, qu'il le rende parfait. Alléluia. Qu'il le rende encore grand, puissant. Pour que votre vie, lui, soit totalement dédiée. Alléluia. Car nous adorons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'enseigner depuis la semaine. Sur comment être efficace et performant. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies. Et en toutes choses. Alléluia. Et depuis la semaine. Nous avons entamé une série d'enseignements. Je vois que le Pélel, le Samé 2, votre édite. Si on le rappelle. Mais hier déjà. Nous sommes déjà en train d'enseigner. Sur l'instruction. Et l'organisation clé de l'efficacité. Nous avons entamé hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous ferons l'effort. De terminer ce chapitre. Que nous avons débuté hier. Alléluia. L'instruction, la clé. Alléluia. De l'efficacité. Et hier, nous avons dit comme ça que. Pour être efficace et performant. Nous devons avoir l'instruction de l'éternel. L'instruction de Dieu. Nous permet de savoir nous orienter. L'instruction de Dieu. Nous permet d'avoir un modèle. Alléluia. Nous permet d'avoir une direction. Donc, il est important avant toute chose. Pour être efficace. D'avoir l'instruction de Dieu. On a parlé aussi que. Pour l'instruction. Après l'instruction. Il faut avoir l'organisation. Il faut apprendre à s'organiser. Alléluia. Et dans l'organisation. Nous allons parler de planification. Nous allons parler de. Apprendre à planifier. Apprendre à être rigoureux. Alléluia. Nous allons parler aussi. De déterminer ses priorités. Et déterminer ses priorités. Et surtout. Avoir un programme d'action. Un programme d'activité. Qui nous permet. Qui nous permet de pouvoir. Mieux orienter nos vies. Alléluia. Et je crois que chacun de nous a été édifié. Et ses messages sont disponibles. Ceux qui nous prennent en cours. Vous pouvez encore. Les réécouter. Alléluia. Il ne fait qu'un rappel. Ce soir. Nous continuerons. Dans notre enseignement. Alléluia. Et nous parlerons aujourd'hui. De. La vision. Et le but. Alléluia. Qui nous permet. D'être efficace. Et aussi. Performer. Alléluia. Et ce chapitre là. Pouvez être devant. Comme derrière. La position. Importe peu. Mais ce qui est important. Il faut avoir. Une vision. Il faut avoir. Un but. Alléluia. Ce qui va créer. La motivation. Alléluia. Donc voici. Aujourd'hui. Alléluia. Notre enseignement. Et notre premier verset. Va se trouver. Dans Esaïe. Esaïe plutôt. Dans Genève. Chapitre 30. Verset 25. Genève. Chapitre 30. Verset 25. Et je fais la lecture. Pour vous. Lorsque Rachel. Eut enfanté Joseph. Jacob dit à Laban. Laisse-moi partir. Pour que je m'en aille. Cherchez-moi. Dans mon pays. Donne-moi mes enfants. Mes femmes. Pour lesquelles je t'ai servi. Et je m'en irai. Car tu sais. Quel service. J'ai fait pour toi. Laban lui dit. Puisse trouver. Grâce à tes yeux. Je vois bien. Que l'Éternel. M'a béni. A cause de toi. Fils-moi un salaire. Que je te donnerai. Jacob lui dit. Tu sais comment je t'ai servi. Et est-ce que. Est-ce que. Ce qui est devenu. T'es tout un troupeau. Avec moi. Car le peu que tu avais. Avant moi. C'est. Beaucoup accru. Et l'Éternel béni. Suis-moi pas. Maintenant. Qu'en traverserai-je. Aussi. Pour ma maison. Laban lui dit. Que te donnerai-je. Jacob répondit. Tu me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire. Je vais faire perdre encore ton troupeau. Que je le garderai. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous. Alléluia. Donc ce soir. On va commencer par la vision. Vous voulez être performant. Vous voulez être efficace. Vous voulez réussir. Dans toutes vos entreprises. Il faut avoir. Au préalable. Une vision. Sans vision. On ne peut pas avancer. C'est pour la Bible déclare. Dans le proverbe. Alléluia. Il y a un peuple sans révélation. Comme une voiture sans frein. Il parle de vision ici. Il est important d'avoir la vision. Pour être orienté. Sans vision. On ne peut pas être orienté. C'est la vision qui est la direction de nos vies. C'est la vision qui va nous guider. Et nous conduire. Alléluia. Et la vision. Et le projet. Alléluia. Et ce que Dieu te met à coeur. Ce que tu vas réaliser. Là où tu veux arriver. Là où tu veux partir avec Dieu. C'est ça la vision. Ce que tu veux atteindre avec Dieu. C'est ça la vision. La vision c'est le projet que Dieu met dans ton coeur. Que tu dois réaliser. La vision c'est ce que Dieu attend de toi. La vision c'est ce que Dieu veut réaliser avec toi. La vision c'est là où Dieu veut t'envoyer. Alléluia. La vision c'est aussi le projet que toi-même tu as. Là où tu veux arriver dans ta vie. Ce que tu veux atteindre. Où tu veux aller. C'est aussi la vision. Alors. Tu veux réussir à être efficace. Il faut avoir une vision. Parce que la vision va te donner une manière de marcher. Va te donner une discipline de vie. La vision va te permettre de voluer. Alléluia. Et de progresser. Alléluia. Dans ce passage de Génère chapitre 30 verset 25. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob arrive chez son oncle Laban. Après avoir fui son frère. Et il se retrouve en train de travailler. Et quand il arrive. Il va retrouver Rachel. Pour qui il va travailler 7 ans. Alléluia. Et on va le tromper pour lui donner Léa. Il a dû travailler encore 7 ans. Pour qu'il puisse avoir Rachel. Ça fait quoi ? Ça fait 14 ans déjà. Pour avoir des femmes. Ensuite. Il va être au service. De qui ? De Laban. Il va travailler. Alléluia. Dans sa bergerie. Et il va conduire son troupeau. Alléluia. Et pendant cette période où Jacob était au service de Laban. Laban nous dit que Laban va commencer à prospérer. Laban va commencer à avancer. Mais qui faisait cela ? C'était le travail que Jacob abattait auprès de Laban. Le travail que Jacob menait auprès de Laban. Mais un moment donné de la vie de Jacob. Il a compris qu'il devait avoir une vision. Jacob a compris que sa vie se limitait seulement que. Après avoir une femme. a travaillé et c'est fini. Il a vu qu'il était limité. Or, c'était un homme de promesse. Son père venait de le bénir. Jacob était conscient que son père venait de libérer une prophétie sur sa vie. Il venait de libérer une grâce sur sa vie. Et il a quitté son père pour arriver chez Laban pour fuir son frère. Et arrivé là, il travaille. Et il va oublier qu'il croit. C'est un homme de vision. Il va oublier qu'il y a une vision. Une grâce. Une promesse. Elle est attachée à sa destinée. Alors, ayant travaillé plus années, il va comprendre que non, ce n'est pas possible. La vision que j'ai ne peut pas mourir. Il faut que la vision soit en action. Une chose est d'avoir la vision. Il faut qu'elle soit en action. Il faut travailler pour cette vision-là pour qu'elle se réalise. Pour qu'elle soit efficace et performante. Alors, Jacob va comprendre cela. Alors, il va dire à Laban, j'ai assez travaillé pour toi. J'ai assez fourni des efforts. Il est temps que moi aussi, j'aille accomplir la vision que Dieu m'a donnée. Il est temps que moi aussi que j'aime ma maison. Moi aussi, j'aime mon travail. Moi aussi, j'aime mes constructions. Moi aussi, j'aime mes concessions. Moi aussi, j'aime ma voiture. Moi aussi, je puisse avoir mon entreprise. Voici la vision. Beaucoup de personnes sont à des endroits et elles sont cartonnées à rester figées dans le même endroit, dans la même posture pendant des années, pendant 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas possible. Comme je le disais à quelqu'un une fois, et ce monde le dit, on ne peut pas, vous ne pouvez pas commencer à travailler. Vous habitez une maison, et l'ouïa dans un quartier qui n'est pas peut-être peu bon, si je m'exprime ici, un quartier qui n'est pas assez nanti. Mais quand vous commencez au départ, vous n'oubliez pas de prendre une petite maison. Vous prenez une chambre-salon ou vous prenez un studio, n'est-ce pas? Et vous commencez là. Mais un homme de vision, il sait qu'à un moment donné, il va déménager. Prends une chambre-salon, prends deux chambres-salons, trois chambres-salons, selon quoi? Selon le fait que sa famille va grandir, ou même selon là où il veut arriver. Ça, c'est un homme de vision. Mais j'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Et ce que je vous dis, ce n'est pas un film. C'est une réalité. Je vis des gens et je connais des personnes jusqu'à présent, depuis près de 20 ans. Ce n'est pas pour exagérer, je vous dis la vérité. Près de 20 ans. Le petit studio où il habite, 20 ans, il est encore dedans. Ce n'est pas un homme de vision. Quand vous n'avez pas la vision, votre travail se limite à quoi? Manger, dormir, point final. Vous payez vos factures. Voici un homme sans vision. Vous avez un confort, selon vous. Vous êtes dans une zone de confort. Vous pouvez manger, vous pouvez payer vos médicaments, vous pouvez choisir vos enfants. Pour vous, c'est ce qui est nécessaire. Mais vous manquez de vision. Et c'est ce que Jacob vivait. Jacob était dans cette situation-là où tout était à sa disposition. Il était selon que là-bas, il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Alléluia. Mais il n'était pas propriétaire de la chose. Vous pouvez ne pas manquer d'une chose, Alléluia. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Comme souvent, un langage qu'on aime le dire, mieux vaut avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alléluia. Mieux vaut avoir un petit chez soi. Un petit endroit où vous allez commencer. Vous allez débuter. Que d'avoir un grand chez soi, d'avoir une grande chambre dans un endroit qui ne t'appartient pas. Où en où? Où tu sais que tu squats et tu ne veux pas avoir de vision. Vous savez, souvent le confort nous déstabilise. Le confort dans lequel nous nous trouvons nous empêche de pouvoir encore fournir plus d'efforts. C'est pourquoi je dis une chose. Quand un enfant, je prends un exemple, quand un jeune quitte tôt ses parents, quand un jeune quitte tôt sa famille pour se chercher, il est obligé de se battre. Ceux qui sont à l'Europe, ça c'est un exemple plutôt. Ceux qui sont en Europe, en France, vous connaissez, quand il va là-bas, tu n'es pas dormi. Tu es parti à l'aventure, là-bas, il n'y a pas fait de frère et soeur. Je suis ton frère et il peut te mettre dehors. J'ai vu ces cas, il y a mes enfants. Hallelujah. Je suis ton frère, il peut te mettre dehors. Parce que là-bas, il n'y a pas fait d'amusement. Tout le monde doit se battre. Tout le monde doit courir. Donc tout le monde se cherche. Donc tu ne peux pas venir se passer chez quelqu'un, un an, deux ans comme en Afrique et puis tu dors. Eh moi, il va dire mon frère et ma soeur, ici, là, ce n'est pas l'Afrique. Il faut aller te chercher. Non, il n'est pas méchant. Parce que la vie de là-bas amène à bouger, amène à se battre. Un homme de vision ne doit pas se laurier. Un homme de vision ne s'asseoir pas dans un confort pour dire donc, comme j'ai un peu là, c'est bon. Ça, c'est pour ceux qui manquent de vision. C'est pour dire, pour être performant et efficace, il faut avoir une vision. Et Jacob l'a compris. Il va dire, là-bas, c'est bon comme ça, moi, je dois m'en aller. Il faut que je batte. Jacob dit, là-bas dit, non, tu sais que si tu veux, la banque va l'appeler. Après que Jacob ait dit cela, après que Jacob lui ait dit que je dois partir, moi aussi construire chez moi, moi aussi avoir une concession, moi aussi bâtir ma maison, moi aussi être important, moi aussi pouvoir aussi avoir des serviteurs, avoir une entreprise, je suis fatigué de travailler pour toi et que tu profites de moi. Un homme qui n'a pas de vision, on va profiter de lui tous les jours. Un homme qui n'a pas de vision, il sera limité à son salaire. Un homme qui n'a pas de vision, il sera limité à posséder son nom à ce qu'il a. Mais un homme qui a une vision, il veut quoi ? Se multiplier, il veut avancer, il veut progresser, Elouja. Alors Jacob va dire, il faut que je m'en aille. Mais regardez la proposition de Laban. Laban a compris que Jacob était conscient de sa vision. Quand vous êtes conscient que vous avez une vision, le Dieu va essayer de vous ramener en arrière. Mais ça ne fait pas pour aller au fond là-bas, il faut rester ici. Quand souvent on est en famille, comme chez les parents et qu'on veut prendre notre indépendance, tes parents te disent, mais mon fils, tu as fatigué où ? La maison est grande, il faut rester, tu as fait quoi ? Il ne faut pas te fatiguer. Et beaucoup de gens tombent dans ce jeu. Mon frère, il faut avoir une vision, il faut chercher à te multiplier, à te développer, à progresser dans la vie. Il ne faut pas te limiter à là où tu te trouves. Jacob dit à, Laban dit à Jacob, ok j'ai compris, mais il faut rester près de moi encore. Dis-moi le salaire que tu veux, je vais te fixer ce salaire. Est-ce que vous comprenez ? Dis-moi le salaire que tu veux, je vais te fixer ce salaire. Jacob dit non, moi je dois m'en aller. Maintenant je te fais une proposition. Voilà ce qui va se passer. Si tu consens à ce que je te propose, je vais travailler pour toi encore quelques années, mais je dois m'en aller. Il s'est projeté. La vision, il faut se projeter. Il ne faut pas se limiter à ce que vous possédez. Il ne faut pas se limiter au peu que vous avez, au salaire que vous avez. Il faut chercher à avancer. C'est ça la vision. Un homme de vision, il regarde devant. Un homme de vision, il cherche à se développer. Un homme de vision, il a une source de bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous travaillez dans une entreprise, quand vous travaillez dans un endroit, il faut que vous ayez une vision pour qu'un jour aussi, vous puissiez avoir votre entreprise, monter votre entreprise, pour qu'un jour aussi, vous puissiez avoir votre commerce, un jour aussi, pour avoir une activité, mettre les choses en place. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous travaillez où il n'y a pas de vision, c'est difficile. Parce que la vision, c'est ce qui va vous permettre de bouger. Vous permettre de vous organiser, vous permettre de planifier. La vision vous permettra de vous distinguer et surtout d'économiser. Alléluia. Donc, je veux te dire à ce soir quelqu'un, ayons une vision. Car sans vision, nous sommes limités. Sans vision, on ne peut pas être performant. Mais la vision t'indique une direction. La vision t'indique un point où tu dois arriver. Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un à partir de maintenant, quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie où tu veux arriver avec Dieu? Où tu veux arriver avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ta vision, tu veux être en train d'être locatère toute ta vie? Ta vision, tu veux que tes enfants aillent toujours dans les écoles moins nantis ou ne pourront pas lutter avec l'élite? Mais si tu as une vision, tu as une grande vision, tu vas préparer cette vision. C'est pourquoi au commencement de ton sémat, on enseigne sur la préparation. Sur la préparation. Il faut savoir les moyens qu'il faut qu'on appelle la mission. Parce que quand vous avez la vision, il faut avoir la mission. Il faut savoir les moyens de réaliser ta vision. Il faut savoir les moyens et ces moyens-là, c'est ça qui fait partie de l'organisation. Les moyens font partie de la rigueur, de la stratégie. c'est ce qui va te permettre d'avancer. Demain, nous verrons les stratégies pour être encore performants. Mais aujourd'hui, on parle de vision et de but. Non, ayons une vision. Tous ceux qui ont avancé dans la vie, vous voyez Abraham, Abraham n'est pas de partir de sa maison parce qu'il aimait trop Dieu. Non, Abraham a une vision. Il a une vision. Il dit, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrer. Abraham savait qu'il devait se développer. Il sera père d'une multitude. Il a une vision. Il a une vision qui devait suivre. Quand vous avez une vision, vous pouvez être efficace. Quand vous avez une vision, vous pouvez être performant parce que vous allez travailler. Hallelujah. Et la vision va créer la motivation en vous. La vision va créer la motivation. Hallelujah. Parce que vous vous projetez. Est-ce que tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera ta vie? Parce que souvent, on se projette. Par contre, par la vision, c'est se projeter. Est-ce que tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, je serai où? Est-ce que je serai encore locataire? Est-ce que je serai encore en train de squatter? Est-ce que je serai encore de me chercher? Non. Il faut que dans 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je sois au moins arrivé à une stabilité où je peux maintenant arriver à pouvoir me prendre en charge véritablement à tous les niveaux. Voici la vision. Tu dois avoir une vision. Je dois avoir une vision. Et cette vision-là va nous conduire vers un objectif. Cette vision-là va nous conduire vers un but. Cette vision-là va nous conduire vers un point à atteindre. Alléluia. C'est pourquoi la vision et le but vont toujours ensemble. Donc, après la vision, on va parler maintenant du but. Vous avez la vision, ayez un but. Parce qu'une vision sans but ne peut pas être efficace. vous avez la vision, vous devez vous fixer un objectif. Vous devez vous fixer des buts à atteindre. Et le but à atteindre s'appelle le challenge. Et le but peut être par semaine, par mois, par an. Vous devez vous fixer des buts. Je me rappelle bien que les années en avant, ça fait un bon moment que j'ai arrêté ça, mais je pense que je vais répondre. Chaque année, je prenais un stylo et qu'est-ce que je criais quand il est temps? En janvier, je prends un stylo, je prends un carnet et j'écris des choses. La vision, c'est un projet. La vision, c'est ce que vous voulez atteindre. Et je crie un projet, je dis, je me crie un projet et je me fisse un but. Je me dis, 2022, il faut que je passe sur les antennes, sur les radios, sur la télévision. Et je crie. Il faut que, et je me donne un délai. Et je crie. 2022, il faut que d'ici, il faut que d'ici fin 2022, je sois atteindre un niveau financier. Alléluia. Il faut qu'au moins, je puisse avoir mon tel million. Il faut qu'au moins, je puisse partir de telle chose. D'ici décembre, il faut que, donc je me fixe sur les trimestres. 1er trimestre, 2er trimestre, 3er trimestre, 4e trimestre. Je me fite des objectifs, des buts selon la vision que j'ai. Alors, en fin d'année, lorsqu'on parlera de bilan, vous pouvez maintenant prendre, à ce qu'on peut parler de bilan, il faut que vous avez quelque chose devant vous. Mais si vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas d'un objectif, vous allez faire quel bilan? Mais quand vous avez un objectif, par exemple, vous vous dites je dois économiser telle somme d'argent, en fin d'année, vous allez voir, est-ce que vous avez été mon but? Est-ce que vous vous êtes dit non, d'ici fin d'année, il faut que je puisse au moins épargner mon 1 million à Coropar, ou même 2 millions à Loulouia, Coropar. Vous avez mis cela. D'ici fin d'année, il faut que je puisse payer intérêt. Il faut que d'ici fin d'année, je puisse avoir telle chose, je puisse souscrire à telle chose, il faut que je puisse acheter une voiture, je puisse, donc vous avez un objectif précis que vous donnez. Alors, et maintenant, vous avez une vision, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez maintenant vous donner le but à atteindre, Alloulouia. Le but, c'est d'arriver à accomplir ce que vous vous êtes dit. Alloulouia. Donc, vous avez les moyens d'y arriver. Alors, en fin d'année, maintenant, vous pouvez maintenant regarder votre carnet et regarder là où vous avez atteint, ce que vous n'avez pas atteint, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint et vous pouvez maintenant améliorer. Mais quand vous n'avez pas de vision ni d'objectif, vous ne pouvez pas être performant parce que qu'est-ce qui est votre ligne directrice? Quel est le baromètre qui vous conduit? Parce que l'objectif vous permet d'avoir des baromètres. Ça veut dire que lorsque je me dis que je dois atteindre telle chose, alors je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc, ça veut dire que si je me dis, par exemple, d'ici tant, je dois avoir telle somme d'argent ou même, je dois avoir tel terrain, ça veut dire que par conséquent, chaque trimestre, il y a quelque chose que je vais mettre de côté. Il y a une manière dont je vais marcher. Je vais économiser. Donc, il faut que je puisse voir le déroulé de ces choses-là. Donc, à la fin, je vois, est-ce que j'atteins mon objectif ou pas? Alléluia. Non, je vais dire à quelqu'un, tu dois te fixer un but, alléluia. Et quand nous disons Philippe, chapitre 3, verset 14, la Bible déclare que Paul, même la Bible, il dit, je ne pense pas avoir atteint le but, fais une chose, alléluia. Je ne peux pas avoir atteint la perfection plus tôt, mais je cours vers le but parce qu'il s'est fixé un objectif. Paul s'est fixé un objectif. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Quel est ton but? Quel est le but que tu vas atteindre cette année 2022? Quel est ton objectif dans la prière? Seigneur, il faut que tu donnes une oeuvre. Seigneur, il faut que, voici mon oeuvre, voici ma prière. C'est important. Seigneur, avant tant, il faut que j'atteigne cela. Et puis, tu confies à Dieu. Voici où je veux que tu m'amènes, Seigneur. Voilà ce que je veux que tu entreprendes avec moi. Tu fais cela et tu vas en prière devant Dieu et tu confies à Dieu et tu donnes les moyens du réussir. Seigneur, il faut qu'en fin d'année, tu fasses ça pour moi. Tu interviennes. Il faut que je passe à tel cadre. Je ne sois plus à tel niveau. Je ne sois plus à tel endroit. Je ne sois plus à tel date-là. Je ne veux plus être célibataire. Je ne veux plus être ainsi. Je ne veux plus être comme ça. Seigneur, il faut que tu ouvres les portes du voyage. Il faut que tu ouvres les portes du travail. Il faut que tu sois stable. Il faut qu'on m'embauche. Il faut qu'il passe en CDI. Et voici les objectifs que tu es pour fixer et tu vas prier en fonction maintenant. En fonction de l'objectif, tu vas prier. Et c'est comme ça que maintenant, le 31 décembre ou bien en début janvier, tu pourras dire bon, je vais faire un bilan par rapport à la vision et au résultat que je me suis fixé. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, c'est en sorte que tu vas voir si tu as été performant ou pas. Alléluia. Ça pourrait dire pour être performant et efficace, il faut avoir une vision et un objectif. Alléluia. Quand vous avez ces choses-là, il est certain et important. Et pour vous, important, vous verrez les choses avancer de votre vie. Alléluia. C'est bon, il n'a pas compris qu'il dit je cours vers le but. Je prie Dieu, c'est vrai. Mais j'ai un but à atteindre le prix de l'Avranche Celeste. Si c'est un autre but, c'est quoi? C'est d'avoir le salut. Ton but, c'est quoi? D'entrer dans la présence du Seigneur. Ton but, c'est quoi? D'être une personne que Dieu va agréer. C'est ça le but. Mais si tu n'as pas de but, Satan a un but pour toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, Satan a un objectif pour toi. Parce que la Bible est qu'il y a dans Jean 10, l'élimine ne vient comment faire pour pallier à ces choses-là pour renverser et pour avancer. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, il est temps que nous comprenons que le but, l'élément central qui nous permet de réussir dans toutes nos entreprises. Et je vous ai dit, la motivation viendra de la vision que tu as. Regardez une chose. Lorsque tu arrives dans Samuel chapitre 17, lorsque Samuel et David arrivent sur le champ de bataille, la Bible déclare que il va prouver la question mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un géant qui est en train d'inciter le dutéro et qui a lancé des défis aux enfants d'Israël. David va demander mais qu'est-ce qu'on donne à celui? Quelle récompense qu'on va donner à celui qui va battre Goliath? David cherche à savoir ce qu'il va recevoir à lui-là. Qu'est-ce qu'on va donner? Il faut que quelque chose le motive. Il faut qu'il ait une motivation, une source de motivation. Or, c'est l'objectif et la vision qui va te motiver. Et on dit que non, celui qui a battre Goliath, Saïd va lui donner sa fille. Alléluia. Donc, il y avait une source de motivation, Alléluia. Et David, il avait un but renversé et honoré le nom de Dieu, Alléluia. Et il va réussir, Alléluia, à atteindre l'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, n'entre pas en rien. Si tu n'as pas de vision, tu te lances dans rien. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectif. Tu as commencé un commerce, quelle est ta vision? C'est pour avoir de l'argent? Si tu as ton objectif, tu ne veux pas progresser. Quand on commence, il y a des étapes. Je commence à tel niveau, je fais telle chose pour atteindre tel but. pour que demain, je commence, je suis vendu à checker. Mon objectif, il faut que d'ici quelques années, il faut que d'ici un an, ou même six mois, je passe, je vais mettre un petit magasin, ou une petite table, ou maintenant, je vends peut-être beaucoup d'autres choses encore plus importantes. Il faut que d'ici un, un, deux ans, je puisse avoir un grand magasin, ou maintenant, je prends des gens pour les choses, maintenant, pour y mettre. Il faut que d'ici trois ans, maintenant, quatre ans, je puisse aller voyager, maintenant, pour aller à l'extérieur, chercher un magasin, et il faut que d'ici cinq ans, je multiplie, je n'ai plus ou moins un, mais que j'ai deux, trois, quatre magasins. Vous voyez, vous avez une vision, et maintenant, vous avez un objectif, multiplication. Et ça va créer la soude des motivations. Tout ce que vous faites, vous voulez être performant, ayez un but, et que votre vision soit claire. Parce que vous avez une vision claire, vous savez travailler. Mais quand vous n'avez pas de vision, quand vous faites une affaire, vous avez investi deux millions dans une affaire, vous avez eu un million cinq de bénéfices. Quand vous n'avez pas de vision, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un million cinq, vous partez perdre un iPhone, vous partez, vous partez vous mettre à l'aise, vous voyagez pour aller en villager, dans un pays, à l'extérieur, pour faire des vacances. Et pour vous revenez, vous recommencez encore au zéro avec les deux millions. Et même chose, c'est une personne qui marche comme ça, elle n'a pas de vision et de but. Mais une personne qui a un but va comprendre qu'il y a un temps qu'on appelle le temps de sacrifice. Parce que quand on s'organise, il faut se sacrifier. Le temps de sacrifice, c'est le temps de privation. C'est le temps où on se prive de certaines choses. C'est le temps où on se prive de certaines situations. L'abord, Paul dit quoi ? Il dit, je couvre le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Mais quand vous lisez les versets précédents, il dit, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'oublie mes privilèges. J'oublie certaines choses, Alléluia. Et j'apprends, Alléluia, à faire des sacrifices. Sans sacrifice, vous ne pouvez pas avancer. C'est le sacrifice qui va vous distinguer. C'est le sacrifice qui va vous permettre d'atteindre votre but. Si vous ne faites pas de sacrifice, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. C'est-à-dire que pendant un moment donné, vous ne portez pas de nouveaux habits. Vous vous privez, vous portez des anciens habits, vous loupez un habit en passant parce que vous avez un objectif à atteindre. Quand demain, vous atteignez votre objectif, quand demain, vous arrivez à votre but, ce que vous voulez faire là, vous le faites. Comme ce matin, je disais à un de mes fils, spirituel, je lui disais, à un moment donné, même là, va-tu la même, si tu veux, tu veux payer, va-tu des 100 millions. Ça ne va rien te dire parce que tu seras déjà stable. Alléluia. Vous savez, chaque chose a un temps comme je disais la dernière fois. Mais il y a un temps de sacrifice. C'est le temps où on met tout pour atteindre notre objectif. C'est le temps où on fait tout pour réaliser notre vision et pour que notre but soit atteint. Vous ne pouvez pas avoir un objectif à atteindre et vouloir faire vivre comme vous voulez. Vivre à l'aise. Il y a des gens, je me rappelle à l'histoire de ce professeur d'anglais qui était au lycée. Ce professeur d'anglais venait en Léquet. C'était dans les années 96, 97. Alléluia qu'on était au lycée à Dalois. Ce monsieur venait en Léquet. Alléluia. Et lorsqu'il venait en Léquet, il avait un seul pantalon et tout le monde se moquait de lui. Ses collègues se moquaient de lui. On dit, il n'est pas stylé. On dit, il ne prend pas soin de lui. Et beaucoup se moquaient. Et c'est quelqu'un, une fois qu'il a fait vendre ce que le monsieur, il est en train de construire. Il est en train de construire. Donc quand il est construit, il se met dans cet état-là. Il a fait un an, deux ans. L'année qui a suivi, quand il a fini de construire, le monsieur est venu, il venait à Léquet maintenant, bien costumé, avec un véhicule. Il était véhiculé. Mais ceux qui étaient véhiculés au départ, ceux qui étaient à l'aise de l'autre part, ne pouvaient pas se comparer à lui. Mais pourquoi ? Ce monsieur avait un but. Il avait une vision. Il avait un objectif à atteindre. Et pour l'atteindre, il devait se sacrifier. Il devait se priver pendant un temps de certaines choses, de certaines privilèges. C'est certaines choses qui pouvaient faire son bonheur, se priver pour un temps pour réaliser son but. Et il a réalisé son but. Aujourd'hui, il est à l'aise. C'est ça la vie. La vie, il faut avoir un but. Et le but va te permettre de faire des sacrifices. S'il n'a pas de but, tu ne pourras pas avoir fait des sacrifices. Chrétien, ne cherchez pas à vous mettre d'un confort. D'un confort d'emblée. Cherchez à vous organiser. C'est vrai que souvent, des fonctions, l'ouïa, souvent, la fonction qu'on a, ou l'activité qu'on a, nous impose certaines choses. Là, c'est différent. Par exemple, quand vous travaillez dans ces endroits, il y a un dress code. Vous êtes obligé d'une manière, l'ouïa, et vous êtes obligé de dépenser. Là, c'est différent. Mais, ne cherchez pas à faire comme les autres. Quand vous avez un objectif, regardez à votre vision et travaillez en fonction. L'ouïa. Sinon, si vous voulez faire comme les autres, vous ne connaissez pas les autres, les moyens. Vous ne connaissez pas les autres, ceux sur quoi ils sont appuyés. Mais vous battez, vous, pour votre but, pour atteindre votre objectif. C'est ça, avoir une vision et un objectif. Et si vous le faites, rien ne pourra vous arriver et vous arrêter. L'apopole dit, à l'ouïa, dans un stade, plusieurs coups, mais un seul remporte le prix. quand on fait une compétition, plusieurs coups, mais un seul remporte le prix. Lui qui remporte le prix, c'est celui qui sera efficace et performant parce qu'il a une vision. à l'ouïa. Pendant qu'on parle de lui, il sait quoi ? Il travaille. À l'ouïa. C'est un joueur, à l'ouïa, quand on parle du joueur Christian Renato, que souvent, j'aime regarder ces trucs. Voici un joueur, on dit, il peut passer dans la journée près des 5, 6, 7 temps à l'entraînement. Même les autres sont bons. Mais regardez, à son âge, il est encore performant. À son âge, on le pêche cher. Mais regardez nos joueurs africains. Regardez nos joueurs africains. Nos joueurs africains, en majorité, il y a des gestions, en majorité, après 33 ans, 33 ans, c'est beaucoup, mais 33 ans, 35 ans, ils ne peuvent plus jouer parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. Parce qu'eux, ils ont travaillé, ils ont eu l'argent. C'est pour manger, pour avoir les belles voitures, c'est tout. Alléluia. Alors que les autres, ils veulent réussir, ils veulent créer des fondations. Les autres, ils veulent créer des entreprises. Les autres, ils veulent bâtir, ils veulent créer des zones et je vais plus tard, ils veulent devenir entraîneur. Donc, quand on dit temps, quand ils se finissent, ils n'ont plus. Alléluia. Ils ne sont plus en activité et quand ils finissent, ils restent malheureusement sur le tas. Mais heureusement, aujourd'hui, beaucoup ont commencé à comprendre que quand ils sont en service, pendant qu'ils sont à l'école, ils jouent au football, ils commencent à s'entraîner. Ils pensent à la carrière, à la fois, après le football, voici la vision, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et aujourd'hui, plusieurs sont des entraîneurs, des consultants, d'autres même s'inscrivent pour faire le management. S'inscrivent, c'est comme aujourd'hui, les artistes. Avant, les artistes, c'est quoi? Ils ont l'argent, c'est le bling-bling qu'on mangeait, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut avoir une vision. Tout le monde veut faire quoi? Il veut construire. Tout le monde veut quoi? Créer son studio, créer son label. Parce qu'on a compris que dans la vie, il faut avoir un objectif. Vous ne pouvez pas recevoir des choses et rester en train de manger, profiter seulement de votre vie. Non, il faut avoir un but. Et puis, il faut être une source de bénédiction. Et pour cela, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, c'est que tu te prives les mêmes choses pendant un moment. Si tu n'es pas prêt à te priver à faire des sacrifices, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Souvent, tu as te privé de sommeil. Tu as te privé de nourriture. Tu as te privé de vêtements neufs. Tu as te privé souvent, tu as des portables. Il y a des gens, tu les vois, ils travaillent, mais tu vois les portables et tu es surpris. Des vieux portables, on se moque d'eux. Mais parce qu'il y a un but à atteindre. Mais vous voyez, au lieu de dire en Afrique, ce qui montre que nous, on est sans vision, quand vous prenez la jeunesse en Afrique, 60% de la jeunesse aujourd'hui ont des pontailles de grand prix. Vous prenez comme l'état d'université et nos professeurs qui nous enseignaient en master nous disaient et dit, au lieu de dire sur les iPhones de dénigris, de portables, de dénigris. Mais ça laissait à quoi? Il dit, mais ce portable de 500 000, 600 000 peut te payer de faire un commerce avec, de payer et de la tête pour travailler. Mais quand on n'a pas de vision, ça sert à quoi? Comme il disait à quelqu'un, une de mes filles, il dit, tu prends un sac qui coûte 100 000, tu te promis parmi les pauvres. Pauvres, ils ne connaissent pas ça que des 100 000. Lui, quand ils voient un sac, c'est un sac. Ça ne sert à rien. Ceux qui portent des 100 000, c'est parce qu'ils vont dans les soirées, ils vont dans les sémeries des riches. Donc, tout le monde regarde les marques. Quand tu peux quelque chose, quelque chose que tu vas parmi les pauvres, tu t'en prends, tu prends ça pour aller dans les cérémonies des pauvres, dans les cérémonies où les gens ne connaissent pas ça. Ça sert à quoi ? Ayons une vision. Si on n'a pas de vision, on va gaspiller notre énergie, on va gaspiller nos efforts et à la finalité, on ne voit rien. Quand tu as un but d'atteindre, tu réussis toujours. Je vais terminer par cet exemple-là. Alleluia. Quand vous prenez l'exemple de Néhémie, quand Néhémie était chez le roi, il était à l'aise. Mais Néhémie a dit, il faut qu'on rebâtisse la muraille. Il faut qu'on rebâtisse la muraille. Voici la vision, il faut qu'on rebâtisse la muraille. C'était un projet de Néhémie. Alors, il va voir le roi. Il avait un but. Quand vous avez un but, que ce soit les obstacles, que ce soit les situations qui vont surgir, vous allez réussir. Et quand il est arrivé, il y avait les Tobias, il y avait les Sambalas. Mais malgré l'opposition, malgré souvent, on a arrêté le travail, Néhémie a pu rebâti quoi. La muraille. Quand vous avez des objectifs atteints, une vision claire, vous avez une ligne de conduite claire, vous savez où vous partez. Alleluia. Et vous pouvez réussir. Mais n'empruntez pas les visions des gens. Parce que beaucoup de gens empruntent des visions des autres. Non, oui. On dit quand tu fais un commerce d'habits, non, ça marche. Moi, je vois que tout le monde me fait commerce d'habits. Ça, ce n'est pas la vision. Quelle est la vision que Dieu t'a donné toi? Non, ça, ça marche. Et on suit et après, on perd. On prend le magasin, on remplit et on perd toujours. Ayez une vision. Ayez un but atteint. Votre but vous permettra de réussir et d'être performant. Sans la vision, nous sommes limités. Et sans un objectif, nous sommes handicapés et nous ne pouvons pas être motivés. La motivation va permettre de faire des sacrifices et de boire à fumer. Mais tu ne peux pas être performant. Là, il est arrivé au stade, il est revenu en arrière. Mais pourquoi? Tu fumes, tu bois. Mais tu fais tes grands footballeurs, comment tu peux avancer? Ça, ce n'est pas une question de Dieu. Ce n'est pas fait de Satan aussi. Toi, mais tu te détruis. Quand on veut réussir, il y a des privations. Quand on veut avancer, il y a des privations. Quand on veut évoluer, il y a des privations. Il y a une manière de marcher. Il y a une façon de marcher pour réussir. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a fait du bien. Et surtout, comme il dit, appliquez-les. Appliquez-les. Et le conseil, prenez un carnet désormais. Et chaque année, chaque trois mois, ayez quelque chose à atteindre. Ayez une vision. Je dois atteindre ça. Je dois faire ça. Je dois aller ici. Je dois progrès. C'est ça en fait. Même quand vous êtes à l'Est, vous qui êtes en Europe, vous voulez aller, vous voulez faire tirer un voyage. Mais vous le préparez, vous ne l'improvisez pas. D'ici deux mois, je dois aller ici. à économiser. Pour ne pas que ça pèse sur vous. Parce que vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez un projet et que vous vous endettez pour ce projet-là, ça peut vous handicaper. Ça peut vous affaiblir parce que la dette va venir encore vous créer des soucis. Mais vous vous organisez avec le peu que vous avez afin de rélever vos défis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Demain, nous parlerons de la stratégie. Nous sommes tous dans l'organisation parce qu'il faut réussir. Il faut avoir un but, un objectif. Maintenant, pour réussir, si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas réussir. La stratégie va te rendre performant et efficace. La stratégie est la discipline. Demain, nous parlerons de discipline et de stratégie. que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et que le Seigneur soit avec vous en tout temps et en tout lieu et que votre vie soit une vie qui aille de gloire en gloire. Parce que le Seigneur, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour que nous aions la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est que tu manges les meilleures productions. Le but de Dieu, c'est que tu travailles. Le but de Dieu, c'est que tu avances. Donc, le but de Dieu, pour toi, est grand. Donc, ne te néglige pas. Ne néglige pas ta vie, enlouien, car tu es un vase d'honneur. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Nous nous retrouvons demain 5h30 pour prier matinale afin de vacuer à la prière. Soyez bénis. Je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ et bonne nuit à chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse.